bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2019 pour le signe du taureau alors bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer votre tirage comme à l'habitude je tiens à vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement parce que ce ne sont pas tous les taureaux qui vont vivre la même chose en même temps alors je vous conseille d'aller voir votre le vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant également pour un complément d'information je suis aussi disponible pour vous faire un tirage personnalisé si vous en sentez le besoin alors vous trouverez mon adresse courriel pour me rejoindre à la barre d'infos et ça me fera plaisir dès que vous m'en faites la demande de vous envoyer la procédure ainsi que les tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé les tirages sont des tirages de probabilité alors tout simplement toujours comme à l'habitude j'ai mon petit symbole ici en la clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui détenez votre destin en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et qui décidez de la direction dans laquelle vers quelle direction votre vie va aller donc c'est tout à fait votre décision d'accord donc vous reprenez votre pouvoir voilà alors on commence pour vous mes chers taureaux donc pour certains d'entre vous on voit ici que vous il y en a certains qui sont présentement dans le besoin au niveau entre autres financiers peut-être aussi au niveau du travail peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi mais on sent un manque ici au niveau financier on a le 5 de deniers ici pour commencer donc probablement que il ya eu quelque chose qui est arrivé qui a fait que soit vous perdez votre emploi soit que vous avez dépensé pour quelque chose ou investi en quelque chose en tout cas il ya une certaine perte ici et un certain besoin donc vous avez vous allez probablement peut-être demander de l'aide aux membres de votre famille à des amis à des collègues peu importe à qui vous demandez de l'aide mais vous êtes dans le besoin et vous allez devoir probablement pour un certain temps demander l'aide de quelqu'un d'accord vous avez par contre ici le 10 d'épée inversée alors c'est positif pour vous puisque le 10 d'épée inversée nous dit que vous êtes presque arrivé au bout de vos peines tranquillement les choses vont se vont se s'arranger pour vous et vous êtes en train aussi tranquillement de vous reconstruire de trouver des moyens pour vous pour retomber sur vos pattes vous êtes en train de vous reconstruire et aussi que ces difficultés là que vous vivez présentement le fait d'être dans le besoin financier d'être obligé de demander de l'aide probablement que vous avez dû piler sur votre orgueil et ça vous a apporté quelques difficultés on voit ici en quelqu'un qui est à ce qui est affaissé donc vous avez vécu beaucoup de difficultés mais cette carte là inversée nous dit que vous en sortez tranquillement et aussi que vous allez grandir à travers cette expérience que vous allez apprendre beaucoup que probablement que vous allez acquérir aussi une certaine sagesse donc moi j'ai vraiment l'impression ici dans ce tirage que il est arrivé quelque chose vous avez peut-être fait de mauvais choix vous avez peut-être pris des décisions qui fait en qui font en sorte que vous êtes dans cette situation là actuellement alors vous allez grandir en sagesse vous allez comprendre des choses vous allez apprendre de cette expérience et donc c'est positif quand même pour vous d'accord parfois on se doit de couler pour pouvoir mieux remonter alors c'est un peu difficile à dire mais en fait c'est une réalité pour certains d'entre nous le fait de couler jusqu'au fond nous permet de se redonner une poussée pour remonter vers la surface d'accord donc c'est ici c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses d'accord ça ne sert à rien de vous taper sur la tête ça ne sert à rien de vous culpabiliser simplement apprendre de vos erreurs à prendre de la situation quelle qu'elle soit d'accord si on continue on continue ici avec le valet de deniers d'accord donc avec le valet de deniers on est beaucoup dans les deniers ici donc ici avec le valet de deniers ça vous dit que vous allez vous rendre compte probablement que vous avez beaucoup de talent bien plus de talent que vous le pensez vous avez des talents vous avez des dons mais aussi que vous avez des beaucoup de possibilités devant vous et c'est ça qu'il faut voir c'est ça que vous allez vous allez devoir décortiquer vous êtes destiné à une belle prospérité si vous mettez les efforts à une prospérité financière si vous mettez les efforts si vous faites ce qu'il faut parce que vous avez beaucoup de possibilités voyez vous ici le denier représente les possibilités les dons les talents et le valet représente la jeunesse donc c'est probablement quelque chose de nouveau quelque chose de peut-être que vous avez des talents que vous connaissez déjà mais que vous n'avez jamais osé exploiter alors ici c'est quelque chose de nouveau pour vous peut-être que vous allez prendre la décision d'exploiter ces talents-là un ou des talents que vous avez et c'est peut-être ça va peut-être vous emmener à faire complètement quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle et vous avez vous avez la possibilité de prospérer dans ce nouveau travail si je peux dire auparavant vous avez eu de la difficulté on a l'ermite ici inversé vous avez eu probablement dans le passé de la difficulté à prendre le temps de bien analyser premièrement votre situation en telle qu'elle se présentait alors ça vous a emmené à la situation dans laquelle vous êtes présentement et peut-être aussi vous n'avez pas pris le temps de bien vous connaître en de savoir qui vous étiez réellement de connaître vos vos intérêts vos aspirations vos dons vos talents vos capacités on le voit ici que vous êtes plein de talent mais que vous n'avez pas appris à vous connaître vous n'êtes pas allé à la rencontre de vous même vous n'êtes pas allé à la recherche de votre moi profond votre moi authentique d'accord donc ce qui fait que peut-être vous avez manqué de confiance en vous pour exploiter quelque chose ici alors je vous encourage à prendre le temps de vous connaître mieux de savoir qu'est ce qui vous intéresse réellement dans la vie comme métier comme travail comme profession peu importe et si on continue on a la belle carte de la tempérance et je vais vous montrer la carte suivante également parce qu'on a la carte de la justice deux cartes qui dans votre tirage se ressemblent on commence avec la carte de la tempérance dans le fond qui vous dit que maintenant vous recherchez l'équilibre dans votre vie vous avez besoin d'équilibre dans votre vie après avoir passé autant de difficultés financières d'avoir pilé sur votre orgueil d'avoir été obligé de demander de l'aide d'avoir grandi d'avoir appris d'avoir compris certaines choses bien maintenant vous avez besoin de stabilité dans votre vie vous voulez guérir cette situation régler cette situation dans laquelle vous vous trouvez trouver présentement et peut-être guérir aussi les blessures que ça vous a amené les blessures de l'âme ou les blessures émotionnelles les blessures peut-être même physique aussi qui sait mais vous avez envie et besoin de guérir cette situation de régler cette situation ici et pour ce faire bien vous devez avec la carte de la justice vous devez peser le pour et le contre de vos actions passées de mettre tout dans la balance de comprendre qu'est ce qui est arrivé de voir ce que vous avez fait bien ce que vous avez fait moins bien ce que les décisions que vous avez prises et tout ça ce n'est pas pour vous culpabiliser du tout loin de là mais c'est pour plutôt pour mieux faire à l'avenir parce que n'oubliez pas que si vous avez la carte du 10 dp inversée qui vous dit que vous êtes en train de vous rétablir mais que vous allez grandir grâce à cette expérience là alors de mettre le pour et le compte de savoir les actions passées qui vous emmener ici mais c'est un bel exercice pour vous éviter de répéter les mêmes erreurs tout simplement d'accord donc pas de culpabilité mais plutôt un apprentissage une compréhension ici pour pouvoir retrouver votre équilibre on continue ici avec la carte du diable donc la carte du diable ici vient vous dire tout simplement mes chers taureaux à qui ce message s'adresse de ne pas vous laisser de ne pas laisser votre besoin d'argent vous asservir d'accord le diable c'est une carte qui nous parle parfois d'asservissement parce que vous êtes peut-être tellement dans le besoin vous voulez tellement sortir de cette situation que parfois on peut être prêt à faire n'importe quoi pour y arriver alors ne laissez pas votre besoin d'argent vous asservir à quelque chose qui ne vous convient pas d'accord mais plutôt vivez les expériences qui vous sont offertes dans votre vie alors ici les expériences qui vous sont offertes c'est tout simplement l'exploitation de vos dons d'accord si vous sentez un appel un intérêt pour exploiter un don que vous avez une capacité un talent bien vous devez vivre cette expérience là pour vous exprimer en tant que personne on est tous ici sur la terre pour vivre des expériences pour pour se connaître mieux aussi pour se réaliser en fait alors ne laissez pas passer l'occasion de vivre ces expériences là pour arriver financièrement parce que parfois on banalise un peu ce qu'on est capable de faire pour faire comme tout le monde et être dans un emploi qui est sécurisé dans un emploi qui nous apporte des avantages sociaux qui nous apporte une couverture d'assurance par exemple mais il faut savoir que parfois toutes ces choses là sont c'est comme une cage dorée d'accord c'est vrai que ça vous offre certains avantages mais ça vous en ça vous donne aussi des inconvénients donc c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance et y réfléchir d'accord et donc de vivre ces expériences là en alliant l'utile à l'agréable donc l'utile c'est le fait de travailler pour être rémunéré pour avoir de l'argent pour vivre en payer les factures vivre tout ça mais aussi il faut que vous soyez il faut que vous aimez votre travail vous aimez ce que vous faites d'accord donc allier l'utile à l'agréable pour être réellement heureux heureuse dans votre travail pour aussi vous réaliser le soleil nous parle de réalisation donc de vous réaliser pleinement à travers votre travail à travers vos dons vos capacités ici donc accordez vous cette chance là et vous ne perdez rien à essayer si jamais ça ne fonctionne pas tout simplement vous reprendrez un travail qui paiera les factures mais au moins essayez pour vous réaliser vous même ne soyez plus dans l'hésitation vous voyez ici on le voit ici le chevalier de bâton inversé qui nous dit que vous êtes dans l'hésitation alors cessez d'hésiter parce que le chevalier de bâton lorsqu'il est à l'endroit c'est un personnage vif c'est un personnage qui a une énergie rapide une énergie vive un dynamisme une confiance en lui d'accord alors il faut la remettre à l'endroit cette carte présentement l'état elle est inversée alors ça nous dit que vous hésitez beaucoup mais par contre vous avez le feu intérieur probablement pour un projet alors si c'est le cas si vous avez un projet en tête vous avez le feu intérieur en vous bien je vous invite à passer à l'action n'hésitez plus ne perdez pas les occasions qui se présente à vous d'exploiter ce talent d'accord ou vous d'arriver à votre à la réaliser à votre réalisation et à l'atteinte de vos buts de vos objectifs et de vivre vos rêves donc voilà alors c'est c'est un beau message pour vous parce que on voit que il y a de l'espoir vous vous en sortez même si vous avez dû piler sur votre orgueil vous avez su frapper aux bonnes portes les gens à qui vous avez fait appel ont répondu à votre appel ils ont pu vous aider et maintenant vous êtes en train de vous reconstruire de sortir de votre de votre de vos difficultés financières de toute autre difficulté et vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire quelque chose de bien pour vous que vous êtes capable de vous relever en utilisant vos dons vos talents vos capacités alors tout ce qu'il faut faire attention c'est de prendre le temps d'aller à votre rencontre de vous connaître davantage avec l'ermite parce qu'elle est inversée cette carte donc prendre le temps de vous connaître de savoir vraiment ce que vous voulez et de savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller de de rechercher l'équilibre maintenant dans votre vie en suite à 7 à ces événements là de peser le pour et le contre de vos actions passées pour que à l'avenir vous puissiez mieux agir et réagir de vous faire confiance faire confiance à vos capacités à vos talents à vos dons de ne pas vous asservir de ne pas être dans l'asservissement parce que vous avez besoin et que votre but soit de vous réaliser pleinement en tant que personne et d'être aussi d'être heureux à travers le travail que vous allez effectuer et finalement de de cesser d'hésiter de foncer alors j'ai pigé une carte aussi pour du message des anges des archanges ou des maîtres ascensionnés pour vous aider dans ce cheminement et c'est la carte gaïa qui est sorti donc très belle carte en voyez vous cette carte là me fait penser un peu à la carte de l'impératrice parce que l'on voit une femme ici qui est comme qui est enceinte mais enceinte de la terre donc c'est la fertilité c'est l'élaboration de plans de projets alors ça va très bien avec votre tirage si vous êtes en train de planifier quelque chose de monter un projet pour votre travail alors la terre ici la terre mère vous aime vous êtes son enfant elle pourrait elle pourvoit à tous vos besoins voyez-vous hein elle a pourvu à vos besoins on vous a aidé ici et va continuer de le faire également si vous faites ce que vous avez à faire aussi demandez lui son aide et soyez confiant d'accord donc avoir confiance en vous c'est cette carte là ici que vous devez remettre à l'endroit la confiance en vous remettre le chevalier l'énergie du chevalier de bâton à l'endroit donc la confiance de foncer je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte la carte gaïa alors je vais vous la montrer pendant que je lis le texte donc lorsque votre lien à la terre est réduit ou bloqué c'est comme si le cordon qui relie un fœtus à sa mère était coupé pour lui ce qui pourvoit à ce bien-être ce qui le nourrit ne lui est plus accessible quand vous n'avez pas une bonne connexion à la terre votre quotidien ne vous motive plus et vos tâches quotidiennes vous semble insignifiante alors c'est ça avoir une connexion à la terre c'est avoir une connexion avec soi prendre le temps de se découvrir de se connaître davantage d'accord si vous travaillez beaucoup spirituellement vous avez une impression de flotter de ne plus être ancré tout ce qui est matériel vous semble futile vous êtes un enfant de la terre venu vivre une vie physique et matérielle sur cette terre donc vivez les expériences que la vie vous propose vous êtes le canal le lien entre le ciel le père et la terre la mer une connexion libre et équilibré vous apportera abondance joie bien-être et confiance en la vie alors vous avez tous les mots clés ici que je vous ai expliqué dans votre tirage vous avez le fait de vous connecter à vous même d'apprendre à mieux vous connaître pour savoir quelle direction vous allez prendre donc une connexion libre et équilibré donc vous êtes à la recherche d'équilibré ici avec la tempérance et de faire tout ça va vous apporter l'abondance et la réalisation de soi la joie aussi le bien-être et également la confiance alors très beau texte pour vous donc la carte gaïa et j'ai également puis j'ai une carte d'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous guider où vous éclairer alors c'est la belle carte anticipation je vous montre la carte pour commencer alors cette carte là vous dit quelque chose de merveilleux s'en vient il y a du changement dans l'air ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous alors il y a du changement dans l'air il ya quelque chose qui va changer pour vous de vous ouvrir à aux bienfaits qui s'en viennent pour vous en donc de cesser d'hésiter d'accord parce que quelque chose de beau s'en vient pour vous de merveilleux du changement donc de vous ouvrir alors je vais vous lire la belle affirmation que vous pouvez vous répéter avec cette carte de l'anticipation alors anticipation vous pouvez vous répéter ceci aujourd'hui je sais que quelque chose de merveilleux se produira j'ouvre grand les yeux et les oreilles afin de percevoir les indices menant à ces bienfaits inconnus je suis reconnaissant du changement qui s'annonce et de ma capacité à croire que la vie me donnera bientôt plus que ce que plus que je n'aurais jamais osé espéré recevoir donc ayez confiance en vous ayez confiance en l'univers ayez confiance en vos capacités n'hésitez plus et la vie va vous offrir ce dont vous avez besoin au moment opportun d'accord il ya la terre ici la mère terre en qui vous aime et qui va vous offrir ce dont vous avez besoin et si vous êtes dans l'ouverture bien sûr alors c'est un très beau tirage pour vous un tirage rempli d'espoir un tirage qui vous incite à vivre les parce que vous êtes venu sur terre pour vivre une vie physique une vie matérielle alors vous devez vivre les expériences que la vie vous propose ici pour vous accomplir pour vous connaître davantage aussi donc n'hésitez plus mes chers taureaux alors voilà ça complète votre tirage des énergies du mois de mai pour vous les chers taureaux je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos donc le voyage de léa kim à gmail.com ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé également je vous invite à liker la vidéo même si la vidéo ne vous concernez pas en totalité peut-être que d'autres personnes aimeraient entendre ce message ou auraient besoin d'entendre ce message alors n'essayez pas et à liker et à partager très important ça nous aide à continuer ça nous fait toujours plaisir également et cliquer sur la cloche de notification chaque fois que pour être notifié chaque fois que je mets des nouvelles vidéos en ligne pour vous et également n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne alors merci pour votre habituelle écoute merci de me faire confiance aussi mais surtout de vous faire confiance à vous d'accord alors je vous souhaite un très beau mois de mai je vous souhaite de passer des bons des bons moments entre amis en famille peu importe c'est le printemps qui est là juste un peu avant l'été alors profitez-en et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois merci à vous au revoir